Qu'est-ce qu'un examen auditif complet? Il s'agit d'une évaluation de l'audition effectuée par un audiologiste afin d'établir s'il y a une perte auditive et de déterminer où la problématique se situe dans l'oreille. Cet examen dure entre 45 et 60 minutes. Lorsque vous vous présenterez à votre rendez-vous, l'audiologiste vous accompagnera dans les six étapes suivantes. Étape 1. Historique auditif. Vous remplirez un questionnaire en lien avec votre santé auditive et vos difficultés de compréhension qui permettra de mieux connaître votre situation et vos besoins que vous discuterez avec l'audiologiste une fois la rencontre débutée. Étape 2. Visualisation du conduit auditif externe. L'audiologiste vérifiera, avec un otoscope, votre conduit auditif externe ainsi que votre tympan afin de s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication à poursuivre l'examen, par exemple un bouchon de cérumène. Étape 3. Vérification de l'oreille moyenne. Vous passerez un test nommé impédance-métrie qui permet d'évaluer le fonctionnement de l'oreille moyenne. L'audiologiste mesurera et vérifiera la mobilité du tympan, de la chaîne des osselets et du réflexe stapédien. Protection naturelle pour les sons forts à l'aide d'une sonde. 4. Détection des sons. Dans une cabine insonorisée, l'audiologiste effectuera un autre test, l'audiométrie tonale. Cette étape a pour but de déterminer les plus petits sons que vous êtes capables d'entendre, des sons graves, aux sons très aigus. Ainsi, vous entendrez différents niveaux et types de sons et vous devrez indiquer toutes les fois où vous les percevez. Étape 5. Identification de mots. Suite à l'identification des sons, l'audiologiste vous fera entendre plusieurs mots et vous devrez les répéter. Barre. Barre. Gel. Gel. Ce test, l'audiométrie vocale, évaluera votre capacité à comprendre les mots à un niveau sonore confortable et également à quel niveau le plus faible êtes-vous capable de répéter des mots connus. Étape 6. Résultats et recommandations. Après les différents tests, l'audiologiste vous expliquera les résultats obtenus et les mettra en lien avec les difficultés rapportées au début de la rencontre. Selon ces résultats, il vous recommandera différentes solutions telles que des stratégies de communication et, au besoin, vous référera à un médecin pour un problème d'ordre médical ou à un audioprothésiste pour un problème permanent en vue d'une correction auditive. Si vous avez des doutes ou des questionnements quant à votre audition, prenez rendez-vous avec votre audiologiste dès maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada